Musique Pour naviguer en haute mer, il faut réunir plusieurs conditions. D'abord, avoir un bateau maniable. Ensuite, avoir un équipage en bonne santé et enfin, savoir calculer sa position. Au 15e siècle, les Portugais inventent la caravel, un bateau plus maniable grâce à un gouvernail des tombeaux pivotant sur un axe central. Au 15e siècle, la conservation des aliments pose problème. Fruits et légumes frais doivent être vite consommés, sinon ils pourrissent. Or, une carence en vitamine C provoque en quelques semaines le scorbut, une maladie qui décime les équipages. Pour tenter de conserver des aliments, on sale ou on fume la viande et le poisson. La charcuterie d'ailleurs veut dire charcuites. Parfois, les marins embarquent des animaux vivants. Il est aussi possible de confire des fruits. Un confit, c'est quelque chose qui est déjà cuit. Hélas, aucune de ces techniques ne permet de conserver la vitamine C. Le scorbut est pendant des siècles un problème majeur des grandes navigations. Dès le 15e siècle, les marins qui souhaitent explorer le monde ne savent pas où ils se trouvent. Sur terre ou le long des côtes, les points de repère sont nombreux. Mais au large, il n'y en a plus aucun, sinon les étoiles, la nuit. Connaître sa direction à l'aide d'une boussole ne suffit pas. Les courants marins peuvent vous faire dévier. Prenons la Terre, le pôle Nord, en haut. Une position sur Terre se calcule en associant une latitude avec une longitude. Dans l'exemple, la 46e latitude au nord de l'équateur, 12e minute, 27e seconde. La 6e longitude à l'est de Greenwich, 9e minute, 21e seconde. Il y a 180 latitude, toutes parallèles à l'équateur, 90e au nord et 90e au sud. Il y a 360 longitudes qui toutes passent par les pôles et coupent l'équateur à angle droit. 180 longitude est et 180 longitude ouest. Le point de référence des longitudes est aujourd'hui Greenwich, près de Londres, là où se trouvait l'Observatoire Royal de l'Angleterre. On calcule sa latitude facilement, par exemple avec les étoiles. Par contre, pour calculer sa longitude, on a besoin de connaître l'heure de son point de départ. Le premier problème est qu'avant le 19e siècle, les horloges sont peu précises. Le deuxième problème est qu'au 15e siècle, les horloges utilisent des pendules qui ne peuvent fonctionner sur un bateau à cause du roulis. L'horlogerie devient dès le 16e siècle un enjeu central pour chaque puissance maritime. Des concours sont organisés pour construire des horloges, des chronomètres de haute précision, capables de voyager sur la mer, c'est-à-dire de rester précis en toute situation. Sans pouvoir connaître précisément l'heure, les marins n'ont pas beaucoup de choix pour explorer le monde. Ils ne doivent pas s'éloigner des côtes afin de conserver des repères, tracer des parcours en ligne droite en suivant une latitude, la seule position qu'ils savent calculer. Deux petites questions. La Suisse est réputée pour son horlogerie dès le 17e siècle. Pourtant, elle n'a aucun accès à la mer. Comment expliquer qu'une industrie clé pour la navigation, et qui a beaucoup été stimulée par les défis maritimes, se développe dans un pays qui n'a aucune marine ? Autre question. Sur la base de ce qui précède, essayez de trouver comment Christophe Colomb a pensé son ambitieux projet de navigation entre l'Europe et la Chine, en passant par l'Ouest. Cette deuxième question fait l'objet d'une vidéo explicative. Nous tombons belle sur l' gereignisse de la Chine, en passant par l'Ouest. L'Ouest de France par contre l'Ouest. Merci.